Salut à tous et bienvenue aujourd'hui à Cavern pour un nouveau point Blender Aujourd'hui on va aborder la session 4, à savoir les lumières, l'HDRI, la sunposition, le clip view et un petit point bonus aussi qu'on va faire, c'est la gravure sur mesh comment graver un texte sur un mesh qui m'a été demandé par Damien sur le Discord et du coup voilà, je vais aborder ce point là aujourd'hui avec vous Donc là on va regarder brièvement les lumières J'ai préparé une petite scène que vous pouvez télécharger encore une fois en description avec les différents types de lumières Donc là actuellement nous sommes sur le moteur graphique EV donc très important parce qu'il y a une différence entre les moteurs et du coup on va regarder les lumières déjà sur EV, comment elles agissent et comment elles se paramètrent, d'accord ? Donc ici on va passer en rendu avec la petite sphère en haut à droite et là nous sommes en mode rendu donc actuellement on a une lampe de type point donc le type point en fait qu'est-ce qu'il va faire ? Il va diffuser la lumière par rapport à un cercle, donc un rayon d'influence, d'accord ? Et du coup ce rayon là est réglable directement dans les paramètres de lumière donc vous pouvez régler la couleur de votre éclairage, d'accord ? Donc lui donner une teinte d'influence sur la matière, d'accord ? Donc en général on laisse une couleur blanche pour quelque chose de neutre, d'accord ? Donc avec une teinte et une saturation à 0 et une valeur à 1 La puissance ensuite se règle ici, donc ça va être la puissance de diffusion de votre lumière, d'accord ? Donc là si on met 150 watts, on a un éclairage de 150 watts en termes de propagation de lumière et du coup d'ombrage, d'accord ? Et là ensuite on a des paramètres de diffuse, spec et volume Donc là à quoi ça correspond ? C'est l'influence que votre éclairage aura sur la matière, d'accord ? Donc ça c'est uniquement disponible sur Eevee Donc là si je baisse la diffuse, je n'aurai pas d'influence sur ma diffuse, vous voyez ? Donc en fait j'ai juste l'éclairage de spécularité et de volume Donc là je n'ai pas de propagation de diffuse Si par contre je le mets à 100%, j'ai ma propagation de diffuse Donc c'est-à-dire que mon éclairage, donc la couleur de mon éclairage va impacter ma diffuse sur ma scène, d'accord ? Donc très important à savoir ça, parce que du coup ça nous permet de régler l'influence de certains éclairages sur certaines scènes Ensuite on a l'influence sur la spécularité Donc la spécularité, comme je l'ai déjà expliqué, c'est l'indice de réfraction des objets Donc là actuellement je suis à 0.5 au niveau de ce cube Et du coup il a un indice de réfraction Donc si je règle la spécularité sur mon éclairage on voit que du coup je n'ai plus la brillance sur mon cube, d'accord ? Voilà, donc ça très important aussi Si vous voulez enlever certains reflets de certains éclairages n'hésitez pas à jouer avec la spécularité de vos éclairages pour la tronquer ou tout simplement l'activer en fait, d'accord ? Ensuite on a le volume Donc le volume, pareil, j'ai créé ici un cube de volume qui diffuse un shader de volume très basique Et là c'est l'influence que mon éclairage aura dans ces volumes Donc si je baisse encore une fois je tronque mon éclairage dans les volumes on voit qu'il apparaît sur mon cube et sur ma spéc mais pas dans mon volume D'accord ? Il n'aura aucune incidence sur l'éclairage de mes volumes Donc ça aussi très important à prendre en compte Si on a des effets volumétriques à faire et qu'on ne veut pas que certains éclairages affectent nos volumétriques on peut les baisser ici Ensuite on a donc le rayon de propagation Donc le rayon de propagation actuellement il est à 0.2 Donc en fonction de la puissance et en fonction de mon rayon de propagation je vais pouvoir augmenter ou réduire mes ombres Donc là regardez Si on désactive les volumes métriques pour l'instant on va repasser par exemple à une valeur de 0.01 D'accord ? Donc je tronque Et vous voyez mes ombrages ? À quel point ils sont précis maintenant Voilà Donc pensez bien à régler votre rayon d'influence en fonction de la qualité d'ombrage que vous voulez avoir et aussi de la précision Si vous mettez des paramètres à 0 vous avez quelque chose de vraiment très brut D'accord ? Très précis Si par contre vous l'augmentez à 5 mètres D'accord ? Ou même voilà 2 mètres 40 par exemple Vous avez un gros rayon de propagation et du coup des ombres beaucoup plus adoucies D'accord ? Alors bien faire attention à ça Ensuite donc on a ici on va remettre un paramètre à 0.02 Hop ! Voilà comme ça on a des ombres bien précises On a ici ensuite le paramètre de distance personnalisée Donc ça ça permet de régler la distance de diffusion de notre éclairage Donc si on la tronque à 1 mètre mon cercle d'influence D'accord ? Tous mes paramètres en fait en gros Tous mes paramètres d'influence n'auront qu'un impact à 1 mètre D'accord ? Donc là actuellement ma scène est quand même assez grande D'accord ? Donc on plan fait 10 mètres Donc là si je veux régler en fonction de cette scène J'ai juste à mettre 4 mètres Et là j'ai un rayon de propagation de 4 mètres Donc ça aussi c'est important à savoir qu'on peut customiser l'influence malgré les paramètres qu'on a mis de notre éclairage Voilà Tout simplement Donc là on va remettre Hop ! A 10 mètres C'est parfait Ensuite on a donc les ombres Donc si je décoche les ombres Forcément je n'ai plus d'ombrage sur mes mèches D'accord ? Donc ma lumière ne va pas diffuser d'ombre On a ensuite le clipping de début Donc ça c'est pour les paramètres de troncature Donc on y reviendra par la suite Mais si je tronque mes ombres Ça me permet de les centraliser sur un point bien précis D'accord ? Faites attention aux déformations d'ombre Du coup qui sont ici Ça c'est pas... Voilà quoi Donc faites bien attention au clipping En fait Donc en général on laisse un clipping par défaut à 0.01 D'accord ? Donc 1 centimètre Et du coup comme ça le clipping n'agit pas sur des surfaces distantes Par contre si vous voulez désactiver encore une fois l'ombrage Vous avez juste à désactiver à augmenter votre rayon de propagation Vous voyez ? Et du coup vous avez des ombres très précises Mais par contre un peu saccadées D'accord ? Donc bien faire attention à ça Ensuite on a le biais Donc le biais ça va être le pourcentage d'influence au niveau des ombres D'accord ? Vous voyez en fait ici Ce que ça me donne D'accord ? Donc c'est la troncature des ombres Et du coup le rayon de diffusion Donc plus je le réduis Et plus j'aurai un ombrage un petit peu saccadé D'accord ? Et du coup vous voyez en fait On voit un espèce d'ombrage Sur le fond distant Qui n'est pas du tout propre Donc le biais en général on le laisse à 1 Voilà Ce qui est un réglage parfait Ok ? Les ombres de contact C'est par rapport au contact des objets Donc ça va être plus ou moins l'ambiance d'occlusion En fait Donc les ombres de contact Et du coup on a ici Donc la distance des ombres de contact En sachant que nous on les rajoute manuellement Dans les matériaux D'accord ? Donc ça Il faut l'activer directement sur le shader Et vous mettez un nœud d'occlusion ambiante Pour activer les ombres de contact Et vous mettez le nombre d'échantillons Pour avoir des ombres très précises de contact Mais on peut l'activer aussi au niveau de l'ombrage Au niveau de votre éclairage Et du coup donc voilà Donc les régler par rapport à leur distance Leur biais encore une fois Et leur épaisseur Ok ? Donc ça c'était pour le point Donc du coup les paramètres en fait Sont valables pour tous les autres éclairages Donc on a le soleil ensuite Qui lui Peu importe sa position dans le monde N'aura pas d'influence au niveau de sa position D'accord ? Il n'a qu'une influence sur la rotation Donc si je le tourne sur X Vous voyez qu'en fait je peux déplacer mon soleil Sur l'axe X D'accord ? Voilà Et si je le tourne sur Z Du coup je peux influencer sur son rayon d'influence Donc si je lui donne un pivot sur X Et que là je veux tronquer Donc du coup Enfin je veux déplacer mes ombres sur la gauche J'ai juste à faire un RZ Et du coup je déplace mon soleil sur la gauche D'accord ? Ensuite on a l'axe Y également Qui va me permettre de soulever Ou de réduire mon cercle d'influence Au niveau de mon soleil Et ça ça permet d'avoir un contrôle Sur la rotation de votre éclairage Donc le soleil est très puissant Parce que du coup il va diffuser Une lumière partout identique Sur le monde Il n'a pas de limite en fait de puissance Et on peut encore une fois régler ici Ses paramètres de force Donc là c'est pas en Watt C'est en force Donc plus on monte sur des valeurs élevées Plus on aura un éclairage diffus D'accord ? Et on peut régler encore une fois Son influence sur la diffuse Sur la spec Et sur le volume Comme les autres On peut activer également Donc les ombres de contact Et là on a un paramètre ici Qui est les casquettes shadow map Donc ça qu'est-ce que c'est ? C'est les casquettes d'ombrages En fait Donc là si je repasse sur une valeur à 1 On voit ici en fait Donc les ombrages en fait Sont générés par rapport à des textures En fait si vous voulez Je ne vais pas rentrer dans le détail Ça ne sert à rien Mais du coup on a ici Donc le nombre de textures Qui sont générés par rapport à mes ombres Et là en fait On peut justement régler la qualité des ombres Donc en général La valeur max c'est 4 Vous voyez donc si je la mets à 1 J'ai des ombres beaucoup plus douces D'accord ? Et beaucoup plus Comment ? De moins bonne qualité certes Mais du coup ça peut être un effet de style En fait qu'on veut donner à notre ombrage Par rapport à notre soleil D'avoir des ombrages un petit peu plus doux Et en revanche Quand on active donc des points lumineux Là on a des ombres vraiment très précises D'accord ? Ça peut être un effet de style Donc bien faire attention à ça On a aussi pu aborder donc l'angle Donc l'angle c'est quoi ? C'est pas l'angle du soleil en fait Parce que les angles c'est par rapport à la rotation Comme je vous l'ai indiqué Voilà Mais c'est par rapport à la propagation du soleil D'accord ? Donc si j'augmente mon angle Vous voyez en fait à 87 J'ai un rayon de propagation Qui est beaucoup plus grand Et du coup des ombres beaucoup plus adoucies En revanche si je le mets à 0 D'accord ? En angle J'ai des ombres très précises D'accord ? En fonction des Shadow Maps Bien sûr Donc si je les remets à 4 Vous voyez que j'ai des ombres très précises Voilà Donc ça en gros ça correspond Au rayon d'influence du soleil Donc je sais pas pourquoi il parle d'angle Parce que c'est plus la grosseur de votre soleil Mais voilà En tout cas voilà Donc l'angle permet de régler Vous voyez ? La diffusion des ombrages En fonction de l'angle qu'on vous donne Donc nous en général On le met à 0.05 Et c'est très très bien Ensuite on a donc les ombres de contact Comme je l'ai indiqué Donc là on va passer à l'éclairage suivant Donc ça va être les Spots Donc les Spots Comme son nom l'indique C'est une forme conique en fait Qui va diffuser la lumière Par rapport à une troncature de cône D'accord ? Donc le cône qui est visible ici Donc si j'isole ma lampe seule Voilà Hop Slash On voit le cône de façon complète D'accord ? Donc on voit sa propagation sur Z D'accord ? Donc son influence sur Z Et on voit son cône En fait Donc sa dimension de cône Donc là si je veux réduire mon cône Ici Donc j'ai encore une fois Les paramètres de puissance Que je vous ai déjà expliqué Le rayon d'influence Donc si je veux tronquer Mes éclairages Du coup je tronque ici Le rayon d'influence J'ai ma distance personnalisée Qui va me permettre Donc de régler encore une fois L'influence par rapport à la distance Que je souhaite Et la taille du cône Donc là la taille du cône On peut l'agrandir Pour avoir donc un éclairage Beaucoup plus diffus Ou la réduire Pour avoir un éclairage Beaucoup plus précis D'accord ? Donc ça c'est un éclairage Très puissant Puisque du coup Ça nous permettra d'avoir Donc des spots Bien précis D'éclairage On a ici donc la possibilité D'afficher le cône Pour le voir physiquement D'accord ? Donc moi je l'utilise très peu Parce que du coup On voit l'éclairage Directement sur la scène Mais vous pouvez afficher Votre cône Pour avoir un meilleur visuel Sur l'influence De votre éclairage On a ensuite donc le mélange D'accord ? Donc si on augmente le mélange On voit que mon éclairage Sera mélangé Par rapport à ma texture Donc beaucoup plus diffus Et beaucoup plus adouci Par contre si je le tronque Donc si je mets un mélange à zéro J'aurai des ombrages Beaucoup plus précis Donc là regarde Avec une taille de cône Beaucoup plus petite Vous voyez ? Donc là j'ai un cercle Qui est vraiment très précis Si j'augmente mes paramètres De mélange J'aurai un dégradé Donc sans dépasser mes limites Mais j'aurai un dégradé Entre le centre de mon point Et du coup Le rayon de propagation On peut activer aussi Donc les ombres de contact Comme d'habitude Et du coup Tous les paramètres Que j'ai déjà expliqué Par rapport au point Ensuite on a l'éclairage de zone Donc l'éclairage de zone Est un éclairage Donc avec une forme bien spécifique Donc on a la forme carré D'accord ? On a la forme donc ici Qu'on peut régler en termes de taille D'accord ? Donc si je donne un carré De 5 mètres Ça va me donner un éclairage De 5 mètres Donc du coup Beaucoup plus diffus Puisqu'il est beaucoup plus grand D'accord ? Donc c'est un peu le cercle d'influence Le rayon d'influence De mon éclairage Je peux régler sa puissance Toujours Voilà Pour avoir un effet de propagation Et l'avantage de la zone C'est que du coup Il ne va diffuser Que vers le bas D'accord ? Il ne diffusera pas Donc vers le haut En fait vers les côtés Vous voyez qu'en fait Ici on a un trait De troncature En fait par rapport à l'éclairage C'est en fonction De la position De ma zone Donc la zone Est très importante aussi Pour donner des éclairages D'architecture Ou de Bien précis Et du coup Permet d'avoir Donc des éclairages Bien diffus Et bien tronqués partout Ok ? Voilà Donc pareil Encore une fois On a ici la forme Carré Rectangle Pour avoir une forme rectangulaire Et du coup régler Son axe X et Y On a la forme Disque Pour régler son Diamètre d'influence Encore une fois Et on a L'ellipse Qui va être Une espèce D'ovale En fait Tout simplement Avec un diamètre sur X Et un diamètre sur Y Pareil On peut cocher Les ombres de contact Etc Comme les autres éclairages Ok ? Voilà Donc ça c'était pour les éclairages Donc du coup La seule différence avec Cycles Du coup je vais vous la montrer rapidement C'est que quand on passe sur Cycles Là ça prend en compte Donc les rayons de propagation Donc du coup on va désactiver Donc tous les éclairages que j'ai ici On va juste laisser le point Et là en fait vous voyez Donc par rapport à Cycles En fait du coup Il va diffuser la lumière Mais quand je passe dans les réglages De ma lampe D'accord ? Donc sur le point J'ai beaucoup moins de paramètres D'accord ? Donc je ne peux pas régler Son incidence sur la diffuse Sur la spec Ou sur les volumes Parce que du coup Cycles Calcule en temps réel La lumière et sa propagation Je n'ai pas de paramètres d'ombre D'accord ? On peut par contre décocher La projection d'ombre Pour ne pas avoir d'ombre Par rapport à cet éclairage On peut également Donc décocher Ou cocher l'importance multiple Donc ça, ça va limiter Un petit peu les rebonds De lumière Et les rebonds de diffusion Sur votre mèche D'accord ? Donc l'importance multiple Est importante Et on peut régler également Sa puissance à 150 watts Et du coup la couleur Son rayon de propagation Et ses rebonds max D'accord ? Donc on ne peut pas aller Au-delà de cette valeur Donc du coup on met en général Donc en dessous de 1024 On peut mettre 128 par exemple Et du coup ça tronque Donc les rebonds De cet éclairage Et du coup Ça augmente votre vitesse de calcul Entre guillemets Puisque du coup Au lieu d'avoir 1024 rebonds Il en aura beaucoup moins D'accord ? Donc ça, ça a réglé En fonction de votre rendu Et en fonction de vos besoins Sur Cycles On peut utiliser Donc les nœuds Pour les éclairages Donc là je ne vais pas rentrer En détail sur cette fonction-là Parce que je vais l'aborder Sur un autre sujet Ça concerne en fait Donc des paramètres Bien spécifiques Par rapport à l'éclairage Que je vous montrerai Sur une prochaine leçon D'accord ? Voilà Donc ça c'était pour les éclairages Donc sur Cycles Donc maintenant on va aborder Donc les HDRI Donc les HDRI Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des High Dynamic Range Image D'accord ? Donc High Dynamic Range Image Pour vous faire un petit topo rapide C'est en fait une image Qui contient Donc des informations de lumière D'accord ? Et du coup des systèmes de EV En fait Donc des degrés d'éclairage Voilà pour faire court D'accord ? Donc du coup On a un add-on Qui s'appelle Easy HDRI Qui nous permet d'avoir Donc une bibliothèque d'HDRI Directement ici D'accord ? Donc je vous le montre rapidement Donc cet add-on est gratuit Donc je vous mettrai le lien En description Donc pour l'activer Il faut donc l'installer En fait dans les préférences Comme vous avez l'habitude Donc préférences installées Donc add-on D'accord ? Vous l'installez en fichier ZIP Et vous le cochez Une fois qu'il est coché Il apparaît sur la droite D'accord ? Grâce au panneau N Et du coup Vous pouvez donc l'activer ici En termes de paramètres Donc nous en général On coche donc les Cleanup Dynamically Pour le nettoyer De façon dynamique Pour mettre une projection dynamique également Et pour chercher dans les fichiers Donc dans les sous-dossiers Ici une fois qu'on coche ces options On a accès donc Au fichier source D'accord ? Donc moi ça va être mon fichier HDRI Donc je vais aller donc Dans stock global HDRI Voilà j'ai mon fichier Donc là j'ai des sous-dossiers Pas de soucis J'accepte la racine De mon dossier HDRI Et là je lui indique Le nombre de dossiers Donc de sous-dossiers Que j'ai Donc je vais en mettre 3 niveaux Et là Il me charge automatiquement Donc les vignettes De mes HDRI Vous voyez ? Avec la possibilité Donc de cliquer dessus Voilà Donc de sélectionner mon HDRI Et de créer Les nœuds Qui vont dessus Ok ? Et là ça m'a créé mon HDRI Vous voyez que maintenant J'ai ma scène Donc on va repasser sur Eevee Pour une question de rapidité Hop ! Voilà Et là je vois ma scène Donc vous voyez mon HDRI Que j'ai mis ici Donc j'ai juste à le sélectionner Hop ! Et là j'ai ma scène Autour D'accord ? Donc ça c'est pour les HDRI Donc grâce à la donne Si vous voulez créer vous-même Votre propre HDRI On va supprimer donc cette scène Vous cliquez ici sur Nouveau Pour créer un nouveau monde Et ici dans les paramètres de couleur On est ici actuellement Sur une surface d'arrière-plan Donc c'est ce qu'on veut On veut l'arrière-plan D'accord ? Et là on ne veut pas de couleur On veut une texture d'environnement Donc là on prend Une texture d'environnement On sélectionne donc Ouvrir On va aller chercher Notre HDRI Qu'on souhaite mettre D'accord ? Donc du coup c'est beaucoup moins intuitif Que l'autre Mais ça fonctionne Je vais prendre celle-ci Par exemple la scène d'intérieur Et mon HDRI est appliqué Voilà Aussi simple que ça Je peux régler la force de mon HDRI Vous voyez ? Voilà En termes de EV D'accord ? Donc de puissance d'éclairage Et du coup régler mon éclairage intérieur Ou extérieur Comme je souhaite Voilà Donc une importance à savoir C'est que sur EV En fait les HDRI Ont besoin d'un soleil Pour avoir leur influence D'accord ? Donc du coup les HDRI Contrairement à Cycles Ne projettent pas du tout La lumière de la même façon D'accord ? Sur Cycles Vous avez vraiment l'éclairage De l'HDRI qui est pris en compte Donc pas besoin de soleil Forcément Mais sur EV C'est un petit peu différent Il faut avoir un soleil Pour avoir les ombres de contact Et du coup les ombres de propagation Et maintenant on va parler justement Comment associer l'HDRI A notre position de soleil D'accord ? Donc ça c'est le topic 3 Donc la sun position Donc la sun position Qu'est-ce que c'est ? C'est un add-on également Qui est disponible Donc ici Natif à un Blender Donc vous tapez juste Sun Position Voilà Vous le cochez Ici Et du coup pour avoir accès Donc vous avez ici Dans les paramètres de monde Donc on va remettre Notre share HDRI Comme ça Hop Je vais prendre un autre HDRI Celui-ci par exemple Voilà Et là j'ai envie d'associer Donc mon soleil D'accord ? Donc le soleil qui est ici Par rapport au vrai soleil De ma scène Comment je fais ? Je vais ici donc dans sun position Et là j'ai mon mode d'usage D'accord ? Donc je ne vais pas détailler Toutes les fonctions de ce plugin Je vais vous juste montrer Comment associer votre soleil A votre HDRI Donc pour ce faire On clique sur sun plus HDR texture Ici dans la liste Texture d'environnement On vient bien sélectionner Environnement D'accord ? Et pas texture environnement Parce que par défaut Il met celle-là Mais ce n'est pas celle-là du tout C'est environnement Donc on coche environnement Et là Il nous demande notre soleil Donc nous on va sélectionner Notre soleil dans la liste Soleil Voilà Il l'a associé Vous voyez ? Donc en fait Il le synchronise directement Et là pour synchroniser Donc justement mon soleil Avec ma texture Parce qu'il est actuellement Donc il est synchronisé Certes il est associé Mais il n'est pas synchronisé Je clique ici sur Sync sun to texture D'accord ? Synchroniser mon soleil Avec ma texture Je clique dessus Je déplace mon curseur Vers le viewport Très important Ne restez pas ici Parce que sinon ça ne marche pas Vous voyez ? Quand je suis là Ça ne marche pas Il faut déplacer mon curseur Sur le viewport Là mon HDR s'affiche Et j'ai juste à cliquer Sur la position de mon soleil Donc là je sais que mon soleil Est ici Je clique dessus Et là vous voyez Mon soleil a disparu De ma scène Et il s'est retrouvé Sur la position Que je lui ai indiqué Ce qui me permet D'avoir exactement Les mêmes ombrages Que mon HDR D'accord ? Donc là je peux Régler la distance Donc de propagation D'accord ? Donc si je réduis Encore une fois la distance Je tronque Vous voyez la distance De mon soleil D'accord ? Donc ça ça me permet De le voir sur la scène En général on le laisse Par défaut 50 mètres Et après j'ai la rotation De mon soleil Vous voyez ? En fait quand je tourne Ça tourne mon HDRI Mais ça tourne également Mon soleil et mes ombres Et ça c'est très puissant Parce que du coup Ça permet d'avoir Un éclairage propre Et vraiment synchronisé Avec un soleil D'accord ? Voilà donc ça c'était La troisième fonction Donc vraiment très rapide Pour la quatrième fonction Du coup on va aborder Donc la distance de troncature Et le clipping Donc ça j'ai déjà fait Une vidéo sur le sujet Mais en gros Quand vous travaillez En millimètres Sur un objet A partir d'une certaine distance En fait Blender Va tronquer En fait donc les Comment le Le mesh D'accord ? Donc si là par exemple Je prends mon cube Et que je le scale A 0.001 D'accord ? Donc vraiment très petit Je vais zoomer dessus Et là vous voyez En fait quand je zoome Vous voyez mon cube disparaît D'accord ? Vous voyez il se tronque Automatiquement Donc je ne peux pas travailler En millimètres actuellement Parce que du coup Ma vue n'est pas réglée pour Donc pour régler ça On va repasser En mode solide Et ici Dans les paramètres de vue Vous avez donc La distance de clipping Donc si je l'augmente Vous voyez que je n'ai plus De troncature Et du coup je peux zoomer Sur mon objet En millimètres D'accord ? Donc on ne peut pas aller En micro Vraiment en macro Vraiment très très fin Mais on peut aller Quand même en millimètres Vous voyez à 0.001 Et du coup Travailler sur des surfaces Très petites C'est valable aussi Pour des surfaces très grandes Donc si je scale mon objet X 500 Voilà Donc là j'ai Une distance de clipping Qui est à 0.01 Pour le mini Mais pour le maxi Je suis à millimètres Donc là si je dézoome De mon objet Donc là c'est pas assez grand On va rescale à 5000 Voilà Là je dézoome de mon objet Vous voyez qu'en fait Je ne vois plus mon cube Du tout D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il a dépassé Les limites de mon monde Vous voyez il est ici mon cube Voilà Donc là il est tronqué Donc si je veux augmenter La distance de clipping J'ai juste à la tronquer ici Vous voyez ça la propage Au fur et à mesure Donc je mets 5000 mètres Donc 5 km Et là je peux travailler Sur mon cube A 5 km Donc faites attention A la distance de clipping Parce que du coup C'est par rapport à la caméra D'accord ? C'est pas par rapport A votre objet Là je dézoome Vous voyez je suis déjà Au delà des 5 km Donc je vais mettre 15 000 km Voilà ou 145 000 Et là j'ai une distance De troncature Donc faites attention Parce que vous voyez en fait Au bout d'un certain moment Blender a du mal A calculer donc la distance Et là j'ai les défauts De géométrie Parce que du coup Ma distance de clipping Est trop haute Donc en général Il faut associer Cette distance à cette distance Donc là si je mets 100 000 Au niveau du début Hop excusez-moi Donc on va mettre 50 000 J'ai mis un peu trop Non toujours pas 5 000 Voilà 5 000 Au niveau de la troncature Vous voyez donc là Je récupère une qualité Bonne Donc en fait Les deux sont associés D'accord ? Donc si vous avez Une distance de début Très basse Il faut baisser aussi Celle de fin Pour ne pas avoir de défauts Si vous montez Celle-ci de fin Il faut monter Celle de début Forcément Pour qu'il y ait Un ratio de relativité D'accord ? Et pas que ça soit Dégueulasse Là sinon J'ai mon cube Ici vous voyez Il fait 7 km Mon cube Donc du coup Je peux travailler En kilomètres Mais il faut bien Régler dans la vue Et pareil pour la caméra Si je passe en mode caméra Donc avec 0 J'avais déjà une caméra Je dézoome Voilà Et là je ne vois Toujours pas mon cube D'accord ? Vous voyez donc là Je le vois ici Et là je ne le vois plus Pourquoi ? Parce que la caméra Est indépendante du viewport Donc là pour régler ça Je sélectionne ma caméra Je vais dans mes paramètres De caméra Au niveau du clipping Et j'augmente Encore une fois Ma résolution Donc là on va remettre 150 000 Voilà Hop Et 50 000 Et là je le vois Dans ma caméra C'est beaucoup trop 5 000 Excusez-moi Voilà Ok ? Voilà Donc la distance de troncature A régler en fonction De la caméra Et du viewport Très important Ensuite on va aborder Donc le rendu région Ou le clip view Donc là on va revenir Sur ma scène principale Voilà Donc là je vais faire mon rendu D'accord ? Donc ici au niveau de ma caméra Et en fait Donc sur cycles Quand j'active le moteur De rendu cycles En fait On peut activer Le cropping de région Donc qu'est-ce que c'est ? En fait c'est que Quand vous passez en vue caméra Vous voyez en fait Ça fait mon rendu Que sur la vue caméra D'accord ? Donc ça va Ça va améliorer Mes performances Parce que du coup Au lieu de faire un rendu Global de la scène Il va faire un rendu Que sur le Sur la vue de la caméra Ici pour régler ça Donc vous avez Dans les paramètres de rendu On peut cropper Donc ici Dans les paramètres Render region D'accord ? Donc si je le décoche Vous voyez que ça fait Un rendu de tout D'accord ? Donc de mon HDRI Et de tout ce que ma caméra Ne voit pas Et si je crop To render region D'accord ? Donc du coup Ça va cropper cette scène Donc en général On coche soit l'un Soit l'autre en fait Mais du coup Voilà Moi j'aime bien cocher les deux Par Voilà Par aucune raison précise Mais en tout cas Voilà Il faut ici Cocher ces paramètres là Ensuite Sur la caméra Il faut également donc La valider par rapport à la vue Si vous voulez la déplacer Avec vos mêmes raccourcis Que la vue D'accord ? Quand on est en mode vue On peut se déplacer Donc avec la molette Comme ça On peut zoomer On peut dézoomer Etc Si vous voulez contrôler Votre caméra De la même façon Il faut cocher cette option là Donc dans vue Camera to view Et là vous pouvez déplacer Votre caméra Grâce au même raccourci Que votre vue D'accord ? Donc ça c'est important Et ensuite Quand on passe sur EV Ensuite quand on passe sur EV Donc là quand je fais mon rendu En fait on voit que du coup Ça fait le rendu De toute ma scène Encore une fois D'accord ? Donc ça c'est pas quelque chose Qu'on peut décocher Donc je n'ai pas Ici vous voyez les mêmes paramètres Même si je le coche Voilà Ça n'a aucune influence Donc comment je fais Pour tronquer ma vue Autour de ma caméra Et ne pas voir le contour ? J'ai ici dans les paramètres De caméra Un mode qui s'appelle Passe partout Dans affichage vue 3D Le passe partout Va me permettre De réduire l'opacité De ce que voit ma caméra Ou pas Donc si je passe à 0 Tout est de la même façon D'accord ? Donc tout est éclairé De la même façon Si je passe à 50% J'ai une opacité 50% Sur le contour Et si je passe à 100% C'est complètement noir Donc je vois Que ce que voit ma caméra Donc ça c'est un gros plus Il y a beaucoup de personnes Qui ne connaissent pas Ce paramètre là Donc voilà Donc il est ici Du coup le passe partout S'il permet de régler L'opacité Donc de la scène Sur les contours D'accord ? Donc ce n'est pas la même chose Que le crop Sur Cycles Mais ça fait la même La même action Entre guillemets C'est que ça masque Ce qu'on ne voit pas Et on ne voit que Ce qu'il y a sur la caméra Si je quitte la vue caméra Je vois en revanche Toute ma scène D'accord ? Donc là il n'y a aucun problème Voilà Ok ? Ok ? Voilà Donc maintenant on va aborder Donc un dernier point Qui est donc la La gravure sur Mesh Donc pour graver un texte Sur Mesh En fait Donc il y a plusieurs solutions Donc il y a Eric de SVM6 Qui a montré Donc une méthode Qui est Par les Bolléens D'accord ? Donc je vous mettrai le lien En description de sa vidéo Pour voir cette méthode Mais moi la méthode Que je vais vous Retranscrire aujourd'hui N'est pas la même C'est en fait Le rendu de texture D'accord ? Donc on va faire un texturing De texte Sur une surface Donc pour faire ça On crée donc tout simplement Un texte D'accord ? Qu'on va taper Donc ici Hop Voilà Donc je tape mon texte Une fois que mon texte est placé Je vais placer donc Caméra Donc par dessus D'accord ? Donc en vue 7 Toujours Donc en vue de dessus J'appuie sur ctrl 0 Pour placer ma caméra Sur ma vue de dessus Et là je passe En mode orthogonal D'accord ? Donc très important De passer en mode orthogonal Pour ne pas avoir De déformation De perspective Donc je passe en orthogonal Voilà Et là je dézoome un petit peu Donc de mon texte Je le recentre Avec shift alt clic Et du coup je déplace Ma caméra Voilà Hop Et là pour zoomer Donc je joue avec L'échelle orthogonale Donc ça on abordera Les paramètres de caméra Sur la vidéo de la caméra Mais là voilà En gros il faut que je fasse Une texture avec mon texte Tout simplement Donc là je vois Que j'ai un espacement Qui est quand même Assez gros D'accord ? Moi j'ai juste besoin De cette bande de texte Donc comment je fais ? Je vais dans les paramètres De rendu Et du coup je vais mettre Une résolution Donc sur l'axe X A 2048 Par contre sur l'axe Y Je vais mettre par exemple Je sais pas 256 Voilà 256 Vous voyez ça me tronque mon texte Après j'ai juste à le replacer Dessus Voilà Et là je crée Une texture de texte D'accord ? Pour créer cette texture de texte Comment je fais ? Bah du coup je lui donne Une couleur à ce texte Donc ici dans les matériaux Je crée un nouveau matériel Je le mets en noir par exemple Ou en bleu Peu importe Et là je veux faire le rendu De mon texte Tout simplement Donc je passe en mode rendu Et là en fait Donc faites attention Quand vous faites un rendu D'une texture en fait plane D'accord ? Donc sans rien Il faut bien cocher Donc les transparences D'accord ? Pour avoir l'alpha Pour avoir donc le canal de transparence Et pour le cocher Vous avez ici Donc les paramètres de rendu Le mode film Qui est ici Et ça me permet de cocher Ma transparence D'accord ? Pour ne pas voir le fond De mon image Ensuite ma texture Il faut que je la règle aussi Donc là mon matériel Il est actuellement Avec 100% de spec Donc je vais mettre à 0 Pour avoir un texte Parfaitement noir Sans influence de rugosité Sans rien Juste noir Et là je peux faire mon rendu Ici Donc je fais mon rendu Hop Voilà Donc mon rendu va se faire Et une fois qu'il est terminé Donc j'ai une texture En fait Donc de color Avec un texte Et une alpha Donc là je vais dans Hop Mes paramètres de rendu Voilà Render result Et je vois ma texture Vous voyez Qui est ici Qui est propre Je vais dans image Enregistrer sous J'enregistre mon texte Donc comme texture Donc là on va mettre T underscore Hop Excusez-moi T underscore S'il veut bien Texte Color Du coup Donc ça c'est la color Voilà Je la sauvegarde Donc en PNG Pour avoir le canal alpha Très important En 8 bits Et en black and white D'accord Donc black and white Non en RGBA Et on la sauvegarde bien Donc en RGBA Pour avoir le canal de transparence En 8 bits Et là c'est parfait Donc j'enregistre ma texture Et maintenant je veux l'incruster Sur une sphère par exemple Donc du coup on va sélectionner Mon texte Je le supprime Parce que j'ai déjà terminé On va prendre ma caméra Je vais la supprimer aussi Et là on va créer une sphère Donc je crée ma sphère Voilà Ma sphère UV actuellement Donc elle est Hop Ici Je vais la lisser un petit peu Donc avec ombrage lissé On va activer Donc les normales pondérées Et du coup l'autolissage Donc normales pondérées Hop L'autolissage Voilà Et là j'ai une sphère propre On va lui donner un petit peu plus de douceur Parce que au niveau du contour C'est pas ça Pour activer un subdivision de surface A deux niveaux D'accord Pour adoucir ma sphère Et là j'ai une sphère Donc maintenant je vais incruster Un texte par dessus Donc là dans les matériels Je crée le matériel de ma sphère D'accord Donc je vais lui donner une couleur rouge Ou bleu Peu importe Voilà Une fois que mon matériel est fait Donc je vois Que ma sphère est bien texturée Donc là on va passer sur UV Pour une question de rapidité Voilà Donc là je vois bien Que ma sphère est texturée On va lui donner un peu de brillance Voilà Un peu de spec Hop Un peu de metalness Pourquoi pas Et du coup voilà Voilà on a une jolie sphère Bien brillante Maintenant je veux incruster mon texte Comment je fais ? Je passe dans matériel Et là je vais importer mon texte Donc texture Texture image Ouvrir Je vais aller chercher mon texte Sur mon bureau Voilà Je prends ma texture Et là je lui indique Que c'est bien une Comment une Une texture non color D'accord Parce qu'il n'y a pas de couleur C'est une texture en noir et blanc Et du coup je veux la mélanger Donc la rajouter par dessus Celui-ci Comment je fais ? Bah du coup je vais créer un masque Qui va me permettre De texturer mon texte par dessus celle-ci Donc en gros regardez Là actuellement on a une image Qui contient un canal de transparence Et un canal de couleur Si je veux le rajouter par dessus ma sphère Il faut que ma sphère soit dépliée sur les UV Très important Donc là c'est le cas Parce que c'est un objet natif de Blender Et maintenant si je veux mélanger mon texte Avec ma texture de base Il faut que je crée un shader de mélange Donc là je crée un shader de mélange Et ce shader de mélange là Va être réglé par rapport à quoi ? Va être réglé par rapport à ma texture D'accord ? Donc là pour mixer les deux J'ai juste à mettre un shader Donc de transparence Hop Donc là Donc là j'ai juste à mettre Un autre shader BZFGT Voilà Donc ça ça va être Donc mon matériel de texte D'accord ? Donc du coup si je connecte mon texte ici Sur cette texture du coup Il va la retroscarte là Et du coup mon masque Donc mon facteur d'influence C'est quoi ? Ça va être mon canal alpha D'accord ? Mon canal de transparence Puisque du coup je veux Que mon canal de transparence Affiche ou non ma couleur D'accord ? Donc c'est un peu complexe Je rentre pas trop dans les détails De cette méthode Mais du coup vous voyez Que ça marche très très bien en fait D'accord ? Et après pour placer cette texture J'ai juste à faire un CTRL T Voilà La placer sur les UV Et pour placer ce texte correctement Par rapport à ma sphère En fait J'ai juste à aller dans UV Afficher ma texture Donc vous voyez Donc là elle est ici Mais du coup en fait Le problème c'est qu'en fait La texture là Elle va prendre le ratio De mon texte Moi c'est pas ce que je veux D'accord ? Je veux qu'elle prenne Mon ratio ici Donc du coup On passe donc dans matériaux Et là le but C'est de la tronquer Par rapport A ma sphère Donc là on va la mettre En mode pas linéaire Mais du coup Sphère Voilà En projection sphérique Hop Donc là le temps que ça charge Et donc là on va tronquer Donc là le texte En fait Donc on va mettre des valeurs Donc à 0.2 sur X 0.2 sur Y Vous voyez du coup Ça augmente la taille de mon texte Donc moi c'est l'inverse que je veux Donc on va passer sur 5 5 Voilà je ne veux pas que mon texte Se répète sur ma sphère Donc comment je vais faire ? Je vais enlever la répétition Je vais juste mettre une tronquer Voilà Comme ça j'ai qu'une seule valeur De texte Qui apparaît donc ici Voilà Et après la position de mon texte C'est à moi de la régler Ici en fonction de l'axe X D'accord ? Pour le tourner La position Y Pour le propager sur Y Vous voyez ? Pour le placer correctement Donc là si je veux le mettre sur X Donc là je le déplace un peu sur Y Voilà Je le déplace un peu sur X Hop Et là mon texte est parfaitement centré Voilà parfait Et maintenant je veux régler La couleur de mon texte Parce que là j'ai juste créé un masque Donc comment je fais ? Je régle ici la couleur de mon texte Directement avec mon deuxième BSDF guidé D'accord ? Donc là je peux le mettre en noir Voilà Et du coup j'ai mon texte d'incrusté Maintenant si on veut donner Un peu de profondeur à mon texte D'accord ? Un peu de relief Comment je fais pour creuser Dans ce texte ? Bah tout simplement J'ai juste à mettre un vecteur de bump D'accord ? Donc une texture de bump Je la connecte à la normale Et le texte Je vais m'en servir comme canal de bump D'accord ? Donc c'est à dire que mes valeurs noires Vont être incrustées Mes valeurs blanches vont être en relief Donc là si je connecte ma couleur À la hauteur De mon texte Ça va le creuser D'accord ? Et du coup ça va me donner Donc une notion de relief Sur ma sphère Vous voyez ? Voilà Tout simplement Donc voilà comment gérer Un texte sur une texture Sans passer par le bolet 1 D'accord ? Donc sans passer par la méthode d'Eric Mais du coup Juste en méthode d'accrustation Donc là On voit les pixels de ma texture Donc ça c'est dépendant De la résolution Que vous avez donné à votre texture Et on peut Ici Dans les méthodes D'interpolation de texture Actuellement on est en linéaire D'accord ? Donc ça va donner De façon linéaire Votre texte Si on le met au plus proche On voit que donc Les pixels sont beaucoup plus précis Et beaucoup plus tronqués Mais on les voit quand même Donc faites attention à ça Et si on met donc en cubique Pareil Donc ça aura une projection cubique Par rapport à la texture Donc ça améliore un petit peu la qualité Mais il y a toujours Des troncatures de pixels Vous voyez ? Voilà Donc c'est à peu près La même méthode que le linéaire Et le smart Va adapter en fonction de la texture Voilà Donc si vous voulez tronquer Ces pixels là D'accord ? Donc les pixels qu'on voit ici Vous avez juste à mettre Donc un dégradé de couleur Donc un convertisseur Dégradé de couleur On met une color ramp Donc pas sur l'alpha Sur la couleur Excusez-moi Voilà On connecte la couleur A la hauteur Et du coup là En fait on va gérer Donc les nuances de pixels En fait qu'on a D'accord ? Parce que là actuellement On a un relief très précis Donc là Hop Mon texte il est parti En vacances Visiblement Donc c'est bien le canal alpha Que je voulais Hop excusez-moi Voilà Donc là on a du relief Vous voyez Donc si je veux tronquer Un petit peu ces valeurs là D'accord ? Donc les améliorer J'ai juste à jouer Avec ma color ramp Et du coup vous voyez Préciser mes ombrages Ou les réduire D'accord ? Donc ça va préciser Mon cercle d'influence Au niveau de ma bump Donc si je booste les valeurs blanches Vous voyez J'ai beaucoup moins de saccades Et du coup je peux régler Ma texture comme ça Donc ça sera jamais parfait D'accord ? En termes d'ombrage Parce qu'il y a toujours Des saccades au niveau des pixels Ça c'est normal C'est des pixels On ne peut pas faire autrement Mais je peux prolonger Un petit peu Mon ombrage de bump Pour réduire un petit peu Certains artefacts Et du coup réduire un peu Voilà La force de mon texte Vous voyez ? Et là si je veux inverser mon texte J'ai juste à cliquer sur inverser Et au lieu de le mettre en relief Ça va le creuser À l'intérieur Voilà Donc là c'est creusé Donc on a l'effet de creusement Dans ma sphère Mais ce n'est pas réellement creusé C'est juste un effet d'optique Et du coup j'ai ça Ok ? Voilà Donc ça c'était pour la méthode Donc d'accrustation de texte Sur une sphère Ou sur n'importe quelle surface En fait Donc bien mettre sur les paramètres UV Votre texte Donc c'est un masque Qui va définir Le shader 1 Le shader 2 Et du coup le shader 2 Après est entièrement customisable Donc après vous pouvez régler Bah voilà sa couleur On peut mettre Voilà un texte un peu plus orange Voilà comme ceci On peut mettre Donc une métallique Voilà pour dire Bah tiens il y a de la metalness Sur mon texte Et du coup 100% de spec Hop voilà 100% de spec La rugosité à 0 Et voilà j'ai quelque chose de brillant Après on peut mettre aussi Donc de l'émissive D'accord ? Donc de l'émission Pour avoir donc une couleur d'émissive Donc là si je mets donc de l'orange Et que je booste la force d'émission Voilà vous voyez En fait j'ai un texte Qui sort en mode brillant Voilà Donc c'est ça l'avantage en fait Donc les textures de texte Moi je les utilise comme masque Voilà Donc du coup voilà comment faire Donc un effet d'incrustation de texte Sur une surface Sans forcément passer par le bolet 1 Du coup sans augmenter Votre géométrie pour rien Et sans avoir de défaut de géométrie Parce que là pour avoir ça En bolet 1 Il faut passer pour Beaucoup de subdivisions Pour avoir la précision Aussi fine que ça D'accord ? Voilà Donc j'espère que cette séance Vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Donc si vous avez des questions Supplementaires Ou des topics Ou c'est à aborder J'essaie de les aborder au fur et à mesure D'accord ? Donc aujourd'hui on en a abordé 6 Donc la vidéo était un petit peu plus longue Que ce que j'avais prévu Mais au moins voilà Donc là c'est fait C'est abordé Du coup session 4 validée Et on se retrouve donc mercredi prochain Pour la session 5 On va aborder d'autres points A savoir donc le nettoyage de géométrie Toutes les étapes importantes de nettoyage Et pour avoir une bonne scène propre Et bien vérifiée Merci à vous Et à très bientôt Ciao ciao